Salut les amis, c'est LGQ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle composition légende, on est parti pour tester une petite composition masse cochon. On est sur une composition, je te la montre, hop, tu peux tout regarder si tu veux lâcher tes petits screens. 40 cochons, 4 sorts de soins. Et en CDC, on a caserne ou dirigeable, même si la plupart du temps je mets un petit blimp yéti. Donc voilà, on va faire notre journée d'attaque ensemble. Je vous montre le résultat, évidemment, fin de la vidéo. On va se donner pour objectif, voilà, quand on teste une nouvelle composition, 3 perfs, ça serait solide. Une petite journée à 240, 250, pourquoi pas. Donc voilà, je suis assez content de te tester cette composition. Je voulais déjà la faire en TH13, mais j'ai pas eu le temps, le TH14 est sorti avant que je puisse te la présenter. On est parti en attaque, et résultat de la journée à la fin de la vidéo. Allez, première attaque, soyons fous, je vais te montrer la session d'attaque sur les deux comptes, et le résultat du coup de la journée sur les deux comptes avec la compo Mass Hog. On est parti sur une première base qui est bien connue du TH13. En général, ce que je fais sur cette base, c'est que je vais commencer avec un petit cochon de déminage pour sortir le tornado, le CDC et les petits squelettes. Ensuite, hop, j'ai remis un petit cochon histoire de voir que tout le CDC était bien sorti, et vu que c'est le cas, hop, on commence. Alors je perds beaucoup de temps à faire ça. Mais j'attire le CDC en bas du village, et là, au niveau de ma stratégie, ce que je vais faire, c'est un suicidéro qui est pas énorme. Le suicidéro, le but, ça va être juste de faire un petit peu de funnels pour la partie minogue, donc j'ai mon golem de glace, j'ai mis un petit sort de skull pour divertir les tours d'archer, et un petit peu le CDC. Et le but, ça va surtout être d'aller chercher, hop, ce petit groupe de cas de défense, faire un petit funnel, et pouvoir envoyer les cochons face à la tour d'archer. Le but, c'est de les envoyer bien au centre du village, les cochons. J'aurai normalement un petit blimpoyetti pour gérer l'hôtel de ville juste après. Et je me suis dit, ok, cette strat, elle peut être assez cool, le suicidéro, il n'y avait aucun dégâts dessus. Et ce qui va être incroyable, c'est que le bison futé, il nous fait une petite dinguerie, le bison futé qui continue l'ouverture. J'avais que deux super sapeurs, je m'étais pas dit que je pouvais aller aussi loin, par contre, le roi, frérot, il me troll d'une puissance, qu'est-ce qu'il fait à descendre aussi bas ? Je pense qu'il avait des trucs bien plus proches à aller chercher. Et au final, ce funnel à 30%, 31% même, il est incroyable, on a encore la capa du roi. Juste au-dessus, j'ai mis un petit blimpoyetti sort de rage pour tomber l'hôtel de ville. Et ça, c'est cool. Le blimpoyetti dans cette compo, il est vraiment cool, parce qu'avec le sort de poison de l'hôtel de ville, maintenant, c'est très compliqué d'envoyer une partie cochon, une partie minogue, ou même une partie mobile sur l'hôtel de ville. Donc, j'aime bien le prendre, soit avec un blimpoyetti, soit avec la partie héros. Et là, les gars, au niveau de notre suicide héros, on va être ultra solide. Les cochons, ça tape trop fort. Quand toutes les défenses sont ultra compactes comme ça, ça fait vraiment des folies. Là, on avait superposé un petit peu les sortes de soins, c'était le carton plat. Mais bon, on est full cochon. T'as encore la championne qui a envie avec sa petite capa. Première attaque, ça va passer ultra large. C'est la toute première attaque sur ce compte. Du coup, dans la vidéo, t'as vu, je vais te montrer les trucs au replay. Comme ça, ça évite que la double barre cache un petit peu trop l'écran. Moi, je peux te commenter en voyant un petit peu tout ce qui est intéressant directement. C'est aussi assez cool. Et puis du coup, vu qu'on a deux comptes, ça fait 16 attaques. Je pense que j'ai de quoi te montrer des beaux replays, des beaux fails, des bonnes stratégies ratées. Enfin bref, il va y avoir du contenu. Les prochaines attaques, c'est une base d'un niveau qui est très, très correct. On a les petites catapultes au centre bien placées qui vont faire super mal aux cochons. On a deux TDE au niveau max, la petite reine au niveau max. On a des cabanes qui défendent. Et honnêtement, pour un début de saison, là, je suis pas encore super en trophée. Tu vois, j'ai pas forcément un tryer de quoi. Il y a même des jours, j'ai pas fini mes attaques. Pardon ? On commence à affronter des bases qui sont pas trop mal. Alors que nous, en attaque de notre côté, le niveau des familiers, c'est honteux. Alors avec cette compo, ce que j'aime beaucoup, c'est de blimp des hôtels de ville. Il y a un blimp Yeti, sort de rage. Je me suis dit, je vais en profiter un maximum pour à chaque fois aller chercher l'hôtel de ville. Là, en plus, ça a même tombé la petite TDE qui était devant l'arène. Le blimp, il est incroyable. Il sort le CDC. Et ensuite, hop, petite partie héros. Alors la partie héros, pas incroyable. Déjà, j'ai mis les deux, les deux sortes de Skull. Je pense qu'un seul aurait largement suffi. Et le but, c'était d'aller chercher les héros, gérer le CDC, le petit parc à Tesla. Et surtout, je voulais prendre au moins une TDE multi. Tu vois, ça n'aurait pas de refus. Mais au final, le souci, c'est que le funnel a été catastrophique. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un petit peu à la fin de la vidéo. Mais je pense que dans la compo, il y a beaucoup de choses à optimiser. On en reparlera d'ici là. Mais au niveau du funnel, tu vois, j'ai un BB drag et un petit Yeti. C'est peut-être un petit peu trop. Ça manque un peu de troubles de clean dans la compo. On verra sur tous les gameplays. Là, le roi, il a fait le taf. Le roi, il a fait le taf. Et la reine, je me suis dit, ok, elle va rentrer. Mais en vrai, j'aurais tellement dû funnel ce bâtiment. Si j'avais funnel ce petit camp militaire, 100%, la reine, elle serait rentrée. Et finalement, elle va tourner. Elle va prendre le premier camp qui est tombé. Elle va enchaîner avec la tour de sorcier. Et finalement, hop, elle ne va pas rentrer. Elle va tourner sur le camp que j'aurais dû funnel. C'est dommage. Je pense que prendre la petite multi, ça n'aurait pas de refus. Et là, en vrai, on a un beau boulevard pour la partie cochon. Donc, ce n'est pas trop mal. La P1, surtout avec le blimp qui a été énorme. Petite capawardenne pour commencer. On n'a toujours pas mis de sort de soins. Au niveau des sorts de soins, c'est bien de les poser, tu vois, autour des catapultes. Après, des tours à bombes aussi. Des tours à bombes, il faut faire super gaffe. Limite, si tu vois que tu as une tour à bombes, catapultes, des coups d'aigle, tu mets capawardenne direct. Là, les troupes avancent super bien. On met le troisième sort de soins. On a même mis le quatrième à la suite. Parce qu'en fait, vu que tu as 40 cochons, des fois, tu vois, je les pose par deux. Vu que les cochons, ils sont bien split à pas mal d'endroits. Au niveau de l'attaque, on n'est pas trop mal. La petite chasseuse qui n'a pas réussi à finir la championne ennemie. Mais du coup, ma championne qui va la finir. Au niveau du clean, j'avais gardé un petit cochon. Ça, c'est un truc que je ne fais pas assez souvent. Sur cette attaque, j'y ai pensé garder un petit cochon pour, si possible, détruire un bâtiment là. Et je vais garder un cochon. Malheureusement, ça ne suffira pas du tout. Pour chercher la TDS, j'aurais peut-être dû en garder deux. Ça aurait fait la diff, parce que là, avec cette composition, ça, autant le mobile, c'est une compo à fail time. Ça, je ne t'en parle même pas, ça frérot. C'est une compo, elle ne fait que du time. J'ai trois sorciers dans la compo, ce n'est pas assez. Honnêtement, ce n'est pas assez. Il me faudrait un petit peu de gobelins. Il faudrait à chaque fois que je garde un ou deux cochons. Peut-être mettre même plus de sorciers, un petit mignon. Pourquoi pas un petit mineur pour aller chercher des bâtiments. Parce que là, tu verras sur d'autres attaques, je vais peut-être te montrer des fail time. Mais ça manque de troupes de clean dans la composition. Les amis, on est parti sur un design de base que je trouvais ultra intéressant. C'est des bases où tu as vite fait de te casser les dents. Alors là, partir côté hôtel de ville, je me suis dit ok, ça va être compliqué. Même si, en vrai, il y avait peut-être un petit truc à faire. Tu vois, suicide héros sur CDC, hôtel de ville, les deux héros. Petit caserne ici avec peut-être pourquoi pas un yeti que j'aurais gardé pour le funnel. Ça aurait pu être à la limite un petit peu intéressant et balancer la partie hog là-dessus. Là, ce n'est pas sur cette strat que je suis parti. Mais en vrai, si je devais la réattaquer, je tenterais peut-être ça. Là, j'ai commencé par sortir le CDC. Je la tire dans un coin avec mon petit archer. Et le but du suicide héros, ça sera de faire deux opens histoire d'avoir accès à l'aigle et à au moins une catapulte. Je me suis dit ok, si je prends ça, ça pouvait être assez intéressant. On va pas être ouf, tu vas voir. Ensuite, bon là, le suicide héros, il commence à gérer le CDC. Je mets un petit sort de skull devant le warden. Ça peut être cool devant le warden, devant canon et tout. Et évidemment, je garde mon petit blimp au yeti pour gérer l'hôtel de ville juste après. Avec le sort de rage. Tu vois, le pop du blimp, il pourra prendre toutes les teslas. Ça va être assez cool. Le roi qui est bien rentré. La reine qui va pas tarder à suivre. Et un truc qui était bien embêtant sur cette base, c'est la championne placée ici. Franchement, c'est galère ça. Le roi qui fait un bon taf. La reine, elle va rentrer, mais à pas grand-chose. Elle va avoir accès à l'aigle, à cette catapulte. La deuxième, jamais de la vie, elle va tomber. Ça, c'est clair et net. J'hésitais à ce moment-là de l'attaque, j'hésitais énormément à pousser un petit peu avec la championne. Lois du style, je rajoutais la championne par ici. Et j'allais chercher mais facilement la catapulte, les tours à bombe au centre. Je pense que j'aurais pu faire un suicide héros incroyable. Mais je me suis dit, vas-y, soyons fous. Je vais garder la championne pour la partie cochon. C'est ce que je me suis dit en début, à chaque fois, début d'attaque, début de session. que sur toutes les attaques, je garderais la championne. Mais là, mettre la championne seule, à côté de l'arène, ça aurait pu être super intéressant. En plus, je me suis tapé un mauvais timing. Du coup, c'est pas tombé. Et derrière, frérot, regardez-moi ça. T'as trois builders qui sont en train de réanimer la catapulte. C'est insensé. Elle se fait réanimer super vite. Ça, c'est compliqué. En vrai, ça, c'est compliqué de fou. Du coup, hop, j'envoie ma petite partie cochon. Elle est déjà bien envoyée avec un premier sort de soin. Je me suis dit, je vais garder la capa warden un petit peu proche des tours à bombes parce que double explosion de tours à bombes. Blimp, Yétis, sort de rage. En vrai, tu connais. Et hop, ça a tombé l'hôtel de ville, le parc à Tesla. On n'est pas trop mal. Il nous reste full cochon. T'as encore la championne qui a envie avec sa capacité. Et surtout, on a les trois petites chasseuses pour gérer les héros. Mais au niveau du time, les gars, c'est compliqué. J'ai mis tellement de temps à faire mon suicide héros, à balancer la partie cochon. J'aurais dû y aller beaucoup, beaucoup plus vite. Sur chaque composition, tu vois, à chaque fois, je fais les mêmes erreurs parce que j'ai pas l'habitude de la jouer. J'aime bien voir un petit peu ce que le suicide héros, il fait. Voir ce que le blimp lui fait. Alors que j'aurais pu envoyer la partie cochon beaucoup plus vite. Là, au niveau du time, les gars, regardez tous les bâtiments qui restent. Il nous reste 30% à faire. Il nous reste pas mal de cochons. Je pense qu'on a largement de quoi perf la base. Mais ça va être, je pense, le plus gros fail time que j'ai jamais fait. T'as les petites chasseuses qui arrivent, qui prennent la championne ennemie. Donc, en vrai, il n'y a plus rien qui pourrait arrêter l'attaque. T'avais encore le warden, trois cochons pour finir les petites défenses. Et les gars, on est sur un fail time 78%. J'ai jamais vu ça. Bah là, je suis choqué, tu vois. Un fail time 78%, j'ai jamais vu ça. Dites-moi en commentaire le plus gros fail time que vous ayez jamais fait. Mais là, 78%, c'est du jamais vu, je pense. Ok, ensuite, prochaine base assez connue. Pareil de l'hôtel de ville de niveau 13 qui est très remise en TH14. Cette base, les gars, je crois que je les perf. Ça doit être la troisième vidéo où je l'attaque. J'ai déjà perf en AQH mobile, en AQH minog. Et là, on va partir voir en Suicide Hog ce qu'on arrive à faire dessus. Si le Suicide Hog, il pète aussi cette base. En vrai, il faut la supprimer. Il faut arrêter de l'utiliser. Du coup, au niveau de la stratégie, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un petit Suicide Hog assez basique. Pas très ambitieux. Honnêtement, pas très ambitieux. Le but, juste aller chercher ce compartiment. En vrai, il y a beaucoup de défense. Ça, c'est assez intéressant. Ça prend la petite TDE multi. Ça, c'est cool. Ça prend le CDC. Au niveau du Suicide Hog, c'est pas très ambitieux par rapport à d'autres attaques. Et ensuite, j'enverrai la petite partie Hog directement sur ce compartiment. Et là, ce qui peut être ultra intéressant sur cette attaque, c'est de mettre un petit blimp Yéti au centre avec le sort de H qui prend Hôtel de Ville plus au moins une TDE. Là, au niveau de la partie Hog, incroyable. J'ai lancé assez vite. Tu vois, il reste 1 minute 50 sur l'attaque. J'ai enlevé la partie Hog assez vite par rapport aux attaques précédentes. Cette fois-ci, je me suis dit, OK, il y en a marre des fail times. Tu vois, le Suicide Hog n'est pas du tout fini. Il reste même la Kappa de l'arène. Et je me suis dit, je vais me dépêcher. Petite Kappa Warden qui protège le blimp. Alors, c'était pas obligatoire. Il n'y avait pas de mine noire très dérangeante. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. Autant mettre la Kappa Warden tout de suite. Sorte de Rage au centre, les gars. Ça va faire un taf incroyable. Ensuite, la partie Hog. Je crois que c'est l'attaque où on avait le plus beau chemin, le plus beau passing pour la partie minog. Et ce qui est incroyable, c'est que le blimp de rage, il va même tomber la deuxième multi au centre. Du coup, pour l'instant, cette attaque, elle est super bien partie. On a le clean qui est pas mal. On a mis les petits sorciers derrière les cochons pour pas perdre trop de temps. On a mis le dernier sort de soin, tu vois, pour réanimer le peu de cochons qui restent. Ce que j'aime beaucoup dans cette attaque, c'est que tu vois, on a mis la licorne avec la championne. Ça, je trouve ça assez cool parce que souvent, les cochons, ils vont protéger un petit peu la championne. Et du coup, la licorne, elle pourra facilement rendre la championne très souvent full PV. Au niveau de cette attaque, on n'est pas trop mal. Il nous reste un petit sort de gel, petite Kappa championne qui est en train de partir. Ça va partir sur un beau perf. On a un dernier sort de gel qu'on va placer là dans pas longtemps. Je vais te mettre la suite en x4. On avait un tout petit peu de clean. Vraiment, je pense que dans cette composition, qui a été le plus compliqué dans la session, de toute façon, tu verras le résultat des journées, des deux journées et je crois que je n'ai jamais présenté une compo et il y a eu autant de fail time. Donc honnêtement, on en reparlera à la fin mais il y a quelques petits changements je pense à faire dans la compo. Allez, dernière attaque de cette vidéo que je vais vous montrer. Là, j'ai bien aimé ce gameplay parce que la stratégie, je l'ai trouvé très cool. Après, tu verras le résultat. La base était bien, bien maxée. On a les multi au centre au niveau max. On a les héros qui sont vraiment bien up. Je crois qu'il manque juste 3 niveaux au roi. Il y a même des canons, frérot. Il y a même des canons au niveau max. Les cabanes, elles défendent. On est vraiment sur une bonne base et sur cette attaque, il y a une utilisation qui est ultra intéressante des sorts de squelettes. Donc là, hop, j'ai commencé, j'ai sorti le CDC et du coup, je vais le gérer avec mon petit poison, petit ballon le temps que les chasseuses, elles meurent dans le sort de poison. Et tu vois, dans la composition, j'ai mis des sorts de squelettes pour faire un petit peu comme du mobile skull. La plupart du temps, sur quasiment, allez, 90% des attaques, à chaque fois, j'ai mis les sorts de squelettes devant le suicide d'héros pour le pousser un petit peu plus pour le protéger parce que tu as juste le roi et la reine du coup, un petit sort de squelettes, c'est plutôt cool. Mais il y a un deuxième truc que tu peux faire, c'est prendre le focus d'une catapulte avec les sorts de squelettes. Ça aussi, ça marche super bien. Là, au niveau de la stratégie, alors, c'est pas vraiment un suicide d'héros, c'est plutôt un clean parce que je voulais juste prendre, tu vois, les défenses, par exemple, de ce côté-là et les 4 défenses ici avec le roi, pareil, hop, les 4 petites défenses ici pour faire une partie cochon qui va directement, hop, qui part de tour à bombe, ensuite catapulte et ensuite, ça va descendre sur les arch-x avec un petit blimp yéti super longtemps, malheureusement. J'aurais peut-être dû en mettre qu'un seul. Malheureusement, du coup, je crois que la catapulte, elle a mis 2-3 tiers sur les squelettes et ensuite, elle est passée sur les cochons, du coup, pas ultra rentable. Là, le petit blimp, la capa warden qu'on va essayer de bien mettre, qui est cool par rapport au mobile, c'est que je trouve que le warden, il suit beaucoup mieux les cochons que les ballons. Là, on a fait une capa warden qui est incroyable. À ce moment-là de l'attaque, je me dis purée, je vais ruiner la base. Il me reste encore un dernier sort de soins que je viens de poser. On est full cochon. On a les yetis au centre qui ne sont pas encore morts. Là, la compo, elle est on fire, tout dit. Ça va éclater la base, mais c'est en train de s'essouffler à une vitesse. Je n'ai jamais vu ça. Là, en quelques secondes, le temps de t'avoir dit que la compo est on fire, il ne me reste plus aucun cochon. On a encore la petite capa championne avec la licorne, mais ça commence à devenir très tendu. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il reste beaucoup, beaucoup de bâtiments. Avec les sorciers, je ne peux pas faire grand-chose. Du coup, là, tu vois, les tours d'archer, les canons, ça va être super compliqué. En plus, elle se prend, elle se prend tellement de dégâts. Ça va être compliqué, cette attaque. Et ce qui est terrible, c'est que l'attaque, je la trouvais incroyable, mais vraiment jusqu'à 2 minutes. Non, peut-être pas 2 minutes, j'abuse, mais jusqu'à 1 minute 30. Quand je voyais tous les cochons au centre, je me suis dit, putain, la strat, elle est incroyable. Genre, je vais trouver ça du premier coup. Et finalement, on va partir. Ce n'est même pas un fail time, c'est juste un fail tout court avec un pourcentage qui est désastreux. Il reste, quoi, il reste 5 défenses et on est seulement à 73%. Donc, il reste 6 défenses, il y a aussi cette cabane. 6 défenses, 74%. Pareil, ça, c'est honteux d'un niveau, t'imagines même pas. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous montrer le résultat sur les deux comptes. Alors, sur le compte principal, on est à 238 avec 2 perfs et je crois qu'il y a 2 fail time, mais pas sûr, mais il y a aussi 3 attaques, le plus 22, plus 24, plus 24, bien raté. Mais honnêtement, attention les yeux, plus 262, les gars. Plus 262, on a 3 perfs. Je crois qu'on a 2 fail time aussi, peut-être même 3 fail time parce qu'il me semble 78%, c'est un fail time aussi. Donc, sur le compte secondaire, la session est vraiment incroyable alors que je pense que la compo a besoin de beaucoup de modifications. Au niveau des modifications, du coup, le CDC, j'en ai pas, mais il changerait pas, ça serait toujours le blimp Yeti avec un petit sort de rage. Par contre, plutôt qu'un Yeti, je pense que 3 super gobelins, ça peut être largement mieux. À côté, ça laisse de la place pour rajouter un petit ballon et du coup, je pense que ces petites modifications, ça peut faire la différence. Donc voilà, on va se dire un petit objectif si vous êtes chaud, un petit objectif 3000 pouces bleus sur la vidéo. On se refait une vidéo sur cette composition un petit peu modifiée. Si en commentaire, vous avez des petites suggestions ou petits avis pour peut-être faire d'autres modifications pour la prochaine vidéo sur cette compo, ça pourrait être assez cool. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé la jouer. C'est une composition que j'avais envie de tester depuis longtemps et que j'ai jamais pris le temps de tester. C'est super dommage. Donc voilà, j'espère que ce style de contenu te plaît. Il y a beaucoup d'autres compositions que j'ai envie de tester dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines plutôt. N'hésite pas non plus en commentaire à me dire quelle composition t'as envie que je teste. De mon côté, tu me diras ce que t'en penses mais les deux prochaines compositions qui me viennent un petit peu en tête que j'ai envie de tester, ça serait un petit AQH cochon pour rester dans le thème du cochon et du hydrag. Apparemment, du hydrag, c'est assez solide en TH14. Bref, on verra ça très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao !